Bonsoir, bienvenue au forum du département de sociologie, dont je vais d'abord vous rappeler la nature. Il s'agit d'une série d'interventions de chercheurs, de chercheuses plus ou moins jeunes, plus ou moins expérimentées, qui prend la forme d'un cours public et qui s'insère dans la formation de maîtrise de sociologie. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais présenter une introduction aux différentes conférences du forum. Nous aurons un petit débat avec le public sur ce que je vais vous présenter et dans un deuxième temps je garderai ici les étudiants de maîtrise pour organiser le travail pour la suite du forum, la prise en charge des discussions et des interventions successives prévues dans le cadre de ce forum. Alors pour l'introduction de ce forum, qui a pour titre « A quoi servent les artistes ? », il me semblait intéressant ou incontournable à tout le moins de répondre à mon tour à la question « A quoi servent les sociologues ? » et « A quoi servent les sociologues de l'art ? » Parce que bien sûr la question me serait retournée en retour par les artistes et que mieux valait tout de suite essayer de la traiter. A quoi servent les sociologues de l'art ? Supposeraient d'abord, si l'on voulait donner une réponse scientifiquement fondée, sociologiquement fondée, de vous proposer une sociologie des sociologues de l'art. Où sont-ils ? Que font-ils ? Dans quelles institutions de recherche travaillent-ils ? Dans quels réseaux sont-ils prix ? Quel âge ont-ils ? Sont-ils des hommes ou des femmes ? Etc. Etc. Cette recherche, je ne l'ai pas faite et ce n'est pas cette recherche que je vous présenterai ce soir. Par contre, je vais essayer de vous présenter quelques réflexions, ça prendra plus la forme d'une causerie que d'une présentation de résultats de recherche. D'abord autour de ce problème de l'utilité de la sociologie et ensuite autour de ce qu'est la sociologie des arts aujourd'hui, en vous présentant quelques positions, quelques travaux, en essayant de mettre un petit peu d'ordre dans ce milieu de recherche extrêmement foisonnant qui est aujourd'hui celui des sociologues de l'art. Alors les quelques personnes qui parmi vous ont pu suivre mon cours de bachelor en sociologie de l'art retrouveront certaines de mes obsessions et les autres les découvriront ce soir. Pour poser et commencer à répondre à la question à quoi servent ou à quoi bon les sociologues de l'art, je repartirai une fois n'est pas coutume de la réflexion d'un philosophe et d'un texte classique de Martin Heidegger de 1935. C'est un cours que Heidegger a fait et qu'il a publié ensuite sous le titre « Introduction à la métaphysique », un cours qu'il fait à l'université de Fribourg en Brisegau, où il se pose la question de l'utilité de la philosophie. Je cite Heidegger, il dit ceci « On croit faire soi-même l'expérience que dans la philosophie on aboutit à rien, qu'on ne peut rien en faire et il est facile d'en entendre confirmation ». Ces deux lieux communs, qui ont surtout cours dans les milieux de l'enseignement et de la recherche scientifique, sont l'expression de constatations qui ont incontestablement leur justesse. En essayant finalement de prouver que finalement on aboutit tout de même à quelque chose, on ne fait qu'accroître et fortifier la méprise régnante qui consiste dans l'opinion préconçue que la philosophie peut être estimée selon les critères courants auxquels on se réfère pour juger si une bicyclette est utilisable ou si les bains d'une station thermale sont efficaces. Puis il ajoute « C'est tout à fait juste et parfaitement dans l'ordre, on ne peut rien faire avec la philosophie ». L'erreur est seulement de tenir ainsi l'affaire pour juger. Une petite considération supplémentaire s'impose encore sous forme d'une riposte qui demanderait si, étant entendu que nous, nous ne pouvons rien faire de la philosophie, ce n'est pas finalement la philosophie qui fait quelque chose de nous à supposer que nous nous engageons en elle. Si, étant entendu que nous, nous ne pouvons rien en faire, ce n'est pas finalement la philosophie qui fait quelque chose de nous à supposer que nous nous engageons en elle. Cette réponse à la question qu'il se pose lui-même, Heidegger, n'est évidemment, ne peut que difficilement être retenue par la sociologie. C'est la réponse d'un philosophe à la question de l'utilité de la philosophie, mais pour le sociologue, cette question ne peut être retenue. En effet, dans l'histoire même de notre discipline, au moment où la sociologie émerge, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle se prend d'emblée les pieds, ou elle s'insère directement, ou d'emblée, dans un triangle entre trois termes, le savoir, la connaissance, le prévoir, la prévision et le pouvoir. D'emblée, la sociologie qui se veut avec Auguste Comte et le positivisme, une physique sociale, cette physique sociale est d'emblée liée à une volonté de prévision, et cette volonté de prévision associée à un souci de réforme. Pour la sociologie, dès ses débuts, il est nécessaire, et il est grand temps pour Auguste Comte, que l'enquête de terrain remplace la discussion philosophique, et même qu'il la supprime, qu'il la rende inadéquate, au nom de l'ordre et du progrès. Plus tard, Émile Durkheim, fondateur de l'école sociologique française, déclare dans la préface de ce qui sera sa thèse de doctorat sur la division du travail social, il dit ceci, « Nous estimerions, dit Durkheim, que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est au contraire pour nous mettre en état de les mieux résoudre. » Cette position, qui est celle de Durkheim, conservateur et réformiste à la fois, soucieux de la montée de l'individualisme dans les sociétés modernes, soucieux de la désagrégation possible de liens sociaux, et soucieux donc de réformes sociales, soucieux que la sociologie définisse les mesures à prendre pour amoindrir justement ce déclin du lien social qu'il craint, en fait, cette position, prise par Durkheim à la fin du XIXe siècle, sera reprise par bien d'autres sociologues tout au long du XXe siècle, eux aussi soucieux d'être utiles à la société qu'ils prenaient pour objet d'analyse. D'ailleurs, on peut penser que la méfiance, pour ne pas dire plus, qui entoure souvent aujourd'hui encore les sociologues de l'art au sein même de la corporation des sociologues, tient au fait qu'en règle générale, ces sociologues de l'art n'ont pas pour préoccupation première la résolution de problèmes pratiques, sans qu'on puisse pour autant les considérer comme des philosophes ou comme des esthéticiens. La sociologie de l'art, d'ailleurs, occupe d'une certaine manière une place à part dans la discipline sociologique. Bon nombre de pères fondateurs de la sociologie, bon nombre de classiques s'y sont intéressés. Max Weber, George Simmel, Marcel Mauss, Maurice Alvax, Paul Lazarsfeld, Howard Becker et tant d'autres. Mais aujourd'hui encore, malgré cette tradition et cet intérêt récurrent des classiques de la discipline pour le domaine des arts, la question se pose de savoir à quoi peut bien servir cette sociologie de l'art et si on en a vraiment besoin. À la solution que propose Durkheim, et à la réponse que propose Durkheim s'agissant de l'utilité de la sociologie et donc indirectement de ce que pourrait être l'utilité de la sociologie de l'art, on peut opposer cet autre classique, on le fait classiquement quand on fait un cours de sociologie de première année et puis on peut le faire encore une fois ici, à savoir Max Weber qui, de l'autre côté du Rhin, et à la même époque, imagine un autre type de vocation et un autre type d'utilité pour la sociologie. Pour Weber, l'observateur lucide d'une société moderne où règne le polythéisme des valeurs, la tâche de la sociologie n'est pas d'être directement utile à la réforme sociale, il n'a pas les mêmes inquiétudes que celles de Durkheim face à l'anomie, face à l'effritement du lien social, face à la montée d'individualisme lié à la modernité. Pour Weber, c'est d'une autre manière et d'abord en s'abstenant de tout jugement de valeur, en se refusant à prendre parti pour tel ou tel camp politique, telle ou telle solution pratique, bref en cultivant la plus stricte neutralité axiologique que la sociologie est véritablement utile. Position qui sera également celle par la suite de cet autre classique qui est Norbert Elias. Dans un article très fameux, conférence très fameuse prononcée à Munich en 1917, conférence que les étudiants en sociologie je pense connaissent bien, conférence sur la science, profession et vocation, traduite parfois sous le titre « Le métier et la vocation de savant », Weber explique pour quelles raisons à ses yeux « Le sociologue doit s'abstenir de toute prise de position pratique ». Aux yeux de Weber, cette abstention de toute prise de position pratique ne tient pas seulement ou pas tellement à ce qui serait des caractéristiques propres à la discipline, par exemple propres à la sociologie, et des caractéristiques qui seraient en cela comparables à celles que donnait Heidegger dans le texte de 1935 pour la philosophie, mais surtout si le sociologue doit s'abstenir de toute position pratique, c'est au nom du diagnostic que Weber porte sur la société de son temps, cette société que domine ce qu'il nomme alors le polythéisme des valeurs, ce thème du polythéisme des valeurs. Je cite ce texte fameux de Max Weber en 1917, Weber dit ceci « L'impossibilité de soutenir scientifiquement des prises de positions pratiques découle de raisons beaucoup plus profondes. Si ce projet est fondamentalement absurde, dit-il, c'est que les différents ordres de valeurs du monde sont en lutte entre eux et que cette lutte est sans issue. » Le polythéisme des valeurs, c'est la lutte de Dieu, de régime de valeurs sans issue, sans que jamais cette lutte se termine. « Désenchantés, dit Weber, et ayant pris par la suite la forme de puissance impersonnelle, les dieux anciens se lèvent en nombre de leurs tombes, ils aspirent à prendre le pouvoir sur notre vie et reprennent les luttes qui les opposent depuis toujours. La grande difficulté pour l'homme moderne, et plus encore pour la jeune génération, est d'être à la hauteur de cette routine. Toutes les quêtes éperdues d'expériences vécues trouvent leur origine dans cette faiblesse, car c'est une faiblesse que de ne pouvoir regarder en face le sévère destin de notre temps. » Du même coup, si avec Weber, la vocation de la science, en l'occurrence la vocation de la sociologie, n'est pas d'être directement utile à la pratique, elle peut néanmoins, et elle est sans doute à ses yeux sa véritable vocation, nous aider, dit-il, à clarifier nos positions. Voilà l'utilité pour Weber de la sociologie. La sociologie peut éclairer les choix que nous faisons, elle peut nous aider à prendre telle ou telle décision, mais jamais elle ne doit se croire en position de nous dicter ce que doit être cette position. Weber ajoute ceci, « En optant pour telle ou telle position, vous servez un dieu et vous en offensez un autre. En effet, si vous restez fidèle à vous-même, vous en arrivez nécessairement à telle ou telle conséquence ultime qui sont les implications intrinsèques de votre position. » Aussi bien, ce qui définirait en propre le métier de sociologue, ce serait d'aider l'individu, je cite Weber, « à regarder en face le sens ultime de sa propre action ». A quel point alors, si l'on retient cette définition-là de l'utilité de la sociologie, et qu'on retiendrait plutôt la définition weberienne pour commencer à répondre à quoi servent les sociologues de l'art, alors qu'en est-il alors de la sociologie des arts, et dans quelle mesure celle-ci est-elle capable de remplir le programme énoncé ou assigné par Weber ? En quoi les résultats scientifiques qu'obtient la sociologie des arts nous aident-ils à y voir plus clair ? Pour répondre à cette question, et selon l'orientation que j'indiquais d'entrer dans cet exposé, il s'agit alors de faire le bilan de ce qui s'est passé en sociologie des arts ces 30 dernières années, et pour faire ce bilan, je prendrai un texte, encore une conférence, de Pierre Bourdieu, en 1980 à l'École nationale supérieure des beaux-arts, où il pose la question, mais qui a créé les créateurs ? Conférence dont le texte se retrouve dans ce petit recueil qui s'appelle « Questions de sociologie ». Dans cette conférence, souvent citée, texte aussi cardinal pour les sociologues de l'art, Bourdieu a cette phrase « La sociologie et l'art ne font pas bon ménage ». Et dans cette conférence, il s'efforce de s'expliquer des raisons pour lesquelles le ménage entre les sociologues et les artistes est difficile, des raisons pour lesquelles ce couple a une durée de vie à ses yeux relativement improbable. D'abord, en signalant que, pour le sociologue, l'univers de l'art est un univers de croyance. Vous avez ici la citation « Croyance dans le don, dans l'unicité du créateur incréé, univers dans lequel l'irruption du sociologue, dit Bourdieu, qui veut comprendre, expliquer, rendre raison, fait scandale ». Aux yeux des artistes, le sociologue serait celui qui, comme Voltaire, il fait allusion ici à l'ouvrage de Voltaire, les remarques sur l'histoire publiées en 1742, où Voltaire invoque une histoire qui ne soit pas seulement une histoire des fables et légendes liées aux monarques, mais qui soit une histoire plus englobante. Comme Voltaire avait chassé les rois de l'histoire, le sociologue est celui qui, dit Bourdieu, veut chasser les artistes de l'histoire de l'art. Mais, d'un autre côté, aux yeux des sociologues eux-mêmes, les sociologues ont aussi une responsabilité. Les sociologues eux-mêmes se sont, pour l'autre partie du couple, ingéniés à confirmer les idées reçues concernant la sociologie, et tout particulièrement la sociologie de l'art et de la littérature. Ce diagnostic, en 1980, s'efforce de départager les responsabilités entre, d'un côté, les artistes ou des artistes qui se méfieraient de la sociologie, venant menacer ou rendre raison des croyances qui seraient celles du milieu artistique ou du monde de l'art, et de l'autre côté, les sociologues qui, par leur travail, se seraient ingéniés à confirmer les idées reçues à l'époque sur la sociologie de l'art. Et alors, il va, et c'est intéressant parce que ce texte, on peut à la fois l'expliciter et puis de critiquer, ce que je veux faire ensuite, il va, dans un premier temps, discuter, mettre en lumière ce qu'il appelle ces idées reçues, celles que les sociologues Saint-Génie a confirmées. Et au nombre de ces idées reçues, il en isole essentiellement deux. La première, c'est l'idée sur laquelle la sociologie de l'art serait une sociologie de la culture qui ne serait, au fond, en mesure de s'intéresser véritablement qu'au phénomène de consommation culturelle, au phénomène de réception culturelle. La sociologie de l'art, ce serait une sociologie des publics des musées, des publics des théâtres, des publics des concerts, et ça ne pourrait pas être autre chose, en particulier une sociologie de la production. Première idée reçue. Idée reçue qui n'est pas, à l'époque, dépourvue de fondement, puisqu'au début des années 80, on est déjà, et notamment dans le cadre français, à notre disposition toute une série d'enquêtes lancées par le ministère de la Culture et son département des études et de la prospective sur les publics de la culture. Donc on a déjà, y compris l'enquête de Bourdieu lui-même, publié sous le titre « L'amour de l'art » à la fin des années 60. Donc on est aidé, en effet, dans un contexte où c'est ce que font souvent les sociologues, à savoir s'intéresser à la consommation culturelle, à la réception des produits culturels, plutôt qu'à leur production. Donc cette idée reçue, que Saint-Génie a confirmé les sociologues par leur propre travail, serait que la sociologie ne serait pertinente qu'au niveau de la consommation et jamais au niveau de la production, au niveau des producteurs, des créateurs ou de leurs produits, les créations ou les œuvres. Point, c'est le domaine dans lequel le sociologue n'aurait rien à dire et les historiens de l'art pourraient comme ça régner, en mettre sur ce domaine-là. Et seconde idée reçue, que critique Bourdieu ensuite, c'est l'idée, alors qu'il n'y a plus une idée de sens commun, qui n'est pas une idée, je dirais, qui ne correspond pas nécessairement à ce que faisaient les sociologues à l'époque, l'idée selon laquelle les méthodes mêmes d'observation qui sont celles des sociologues, le recours aux statistiques, conduiraient, pour autant que la sociologie s'intéresse à l'art, à mettre toutes les productions et tous les producteurs sur un même plan. Autrement dit, les méthodes mêmes d'enquête qui sont celles de la sociologie finiraient par réduire, par niveler la création artistique, par mettre les créateurs sur le même dénominateur commun. Par exemple, Bourdieu pense là à la statistique littéraire développée déjà à l'époque. Une statistique littéraire, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à compter le nombre de livres qu'on a pu publier dans l'année qui précède, c'est calculer l'évolution du nombre des écrivains recensés dans tel ou tel pays, etc. Donc qu'il s'agisse de la statistique littéraire, nivelante, réductrice, ou encore de tentatives plus proches de la philosophie, comme celle de Georges Lukacs ou de Lucien Goldman, qui faisaient Goldman à l'époque de la création littéraire, l'expression de la conscience possible de telle ou telle classe ou fraction de classe sociale. Par exemple, chez Goldman, le théâtre de racines, le jansenisme et la société de cour au XVIIe siècle pensaient dans leurs rapports réciproques, en négligeant alors l'ensemble des médiations de cet espace de production et de consommation artistique que Pierre Bourdieu définit comme un champ, en ne s'interrogeant pas suffisamment sur les relations entre l'écrivain qui était racine ou le créateur de théâtre qui était racine avec ses pairs, avec le monde de l'édition, avec la critique pour autant qu'elle existe à l'époque, avec la presse qui n'existait pas encore, etc., etc., ou encore avec l'histoire de la littérature. Donc, deux idées reçues. Une qui correspond au travail effectif des sociologues dans le domaine de la préception et de la consommation culturelle. L'autre qui tient aussi pour partie à la fois à une idée qu'on peut se faire de la sociologie comme forcément réductrice et nivelante, incapable de comprendre la singularité de la création artistique, ou alors correspondant à des travaux, encore une fois, qui comme ceux de Lukács, de Goldman, etc., se relèvent bien de la sociologie et de la littérature, mais sont encore très largement le fait de gens qui sont plus proches de la philosophie que de la sociologie. Et plaidoyer alors de Pierre Bourdieu pour une meilleure prise en compte de ce qu'il appelle les médiations qui organisent le champ artistique, l'ensemble des relations, des interdépendances entre les acteurs qui interviennent dans le champ artistique. Ce diagnostic de Pierre Bourdieu, ce qui nous intéresse dans ce diagnostic, c'est moins le modèle de sociologie de l'art qu'il va proposer, qu'il va opposer justement à ce qu'elle était la sociologie de l'art à l'époque, que plutôt la nature du diagnostic lui-même et, à mon avis, le caractère déjà daté de son appréciation. Autrement dit, est-ce que ce diagnostic est-il aujourd'hui encore pertinent ? Et, autre question, était-il même déjà pertinent à l'époque ? Et ce que je vous propose, c'est une réflexion critique sur ce diagnostic en montrant d'abord qu'à l'époque, au moment où il le formule, au début des années 80, ce diagnostic me semble déjà dépassé. L'argument que je donnerais, vous les avez ici, ces arguments, il y a deux arguments, les deux premiers arguments, pour montrer que ce diagnostic est dépassé. D'abord, à l'époque, au début des années 80, sinon en France, du moins aux États-Unis, bon nombre d'artistes sont formés en université. À l'université, ces artistes suivent des cours. Ils suivent des cours d'anthropologie, de sémiologie, de sociologie. Si vous lisez les textes théoriques produits par des plasticiens comme Donald Judd ou Joseph Kossout, eh bien, ils sont truffés de références à l'anthropologie, à la sociologie, à la sémiologie. J'avais, moi qui ai déjà bientôt un âge canonique, j'avais grâce à Adélina von Furstenberg eu l'occasion ici de passer deux ou trois soirées avec l'artiste conceptuel Joseph Kossout. On a parlé toute la soirée de l'œuvre de Lévi-Strauss ou de celle de Jacobson. Donc, il n'y a pas, de l'autre côté, des artistes qui ne sauraient rien des sciences humaines, et de l'autre côté, des sociologues qui seraient en mesure de les analyser de l'extérieur. Donc, très souvent, déjà à l'époque, dans les années 80, les artistes sont théoriciens, ils sont comme Donald Judd, critiques d'art, et probablement que pour le monde de la danse, pour celui de la littérature, on pourrait faire les mêmes observations que celles que je viens de faire pour le monde des arts visuels ou des arts plastiques. Ces artistes ont lu Merleau-Ponty, ils ont lu Claude Lévi-Strauss, ils liront bientôt Pierre Bourdieu, dont d'ailleurs, il serait intéressant de faire une fois une sociologie de la réception américaine de son œuvre. Donc, le raisonnement sociologique n'est pas aussi étranger aux artistes que le diagnostic Bourdieu, dans sa conférence de 1980. Deuxième argument, en France même, et dans le sillage de mai 68, très nombreux, on va dire, sont les créateurs qui s'inspirent de la sociologie pour inventer des pratiques nouvelles du théâtre, de la danse, de la littérature ou encore des arts plastiques. On est alors dans un moment où, selon une expression que j'emprunte à mon collègue sociologue de la musique Antoine Aignan, la sociologie sert à faire l'art et pas seulement à l'analyser. La sociologie sert à faire l'art et pas seulement à l'analyser. Après 68, on voit nombre d'artistes se mettre en recherche d'une relation différente avec les publics de l'art. Dans un climat d'effervescence sociale tout azimut, par exemple, je donne un seul exemple, c'est le mouvement dit de l'art sociologique de messieurs Hervé Fischer, Fred Forest et Jean-Paul Tenot. Donc voici le manifeste 1. Ils ont comme toute bonne avant-garde qui se respecte publié comme ça une série de manifestes. On est encore à l'époque de l'avant-garde dans ces années-là. On en est sorti largement depuis, mais on est encore dans l'époque de l'avant-garde. Et vous voyez, dans ce premier manifeste de l'art sociologique qui date de 1974, vous voyez, l'art sociologique, peut-être que la couleur n'est pas la bonne couleur, j'espère que vous réussissez à lire ce qui est sorti ici. L'art sociologique, disent les auteurs, recourt fondamentalement à la théorie et aux méthodes des sciences sociales. Ils veulent aussi, par sa pratique, créer un champ d'investigation et d'expérience pour la théorie sociologique. Donc vous voyez, là, en effet, comment, notamment pour ces artistes-là et pour ces créateurs-là, l'art sert en effet directement à faire l'art plutôt qu'à l'analyser. Bien sûr, dans cette veine réflexive et dans cette veine critique-là, il faudrait pousser l'analyse plus loin et s'interroger de manière plus précise et sur d'autres exemples sur les usages sociaux qui sont faits de la sociologie par toute une série d'artistes dès ce moment-là et peut-être même encore aujourd'hui. Je prends pour exemple les théories d'un critique d'art français. Je suis un peu français ce soir, je m'en excuse pour ceux qui ne me trouvent trop localisé dans l'espace francophone. Nicolas Bourriot, les théories de Nicolas Bourriot dans les années 90 autour de ce que Bourriot appelle l'esthétique relationnelle, sont sans arrêt truffées, également là, de références sociologiques. Donc, ceci pour dire quoi ? Pour vous dire que ce mauvais ménage que découvrait ou qu'observait Bourdieu dans les années 80 est sans doute à l'époque déjà beaucoup moins mauvais qu'il ne le désigne et surtout beaucoup plus contrasté que ce que laisse à entendre son diagnostic. Enfin, et troisième et dernier argument critique par rapport au diagnostic proposé par Bourdieu sur les rapports entre sociologues et artistes se pose la question de la part à concéder dans le raisonnement sociologique aux capacités réflexives des acteurs sur lesquels on enquête. C'est un problème sur lequel le sociologue britannique Anthony Giddens a mis l'attention, a attiré notre attention en particulier en mettant en avant la question de ce qu'il appelle Giddens la double herméneutique des sciences sociales. En effet, s'agissant de la relation entre les interprétations que propose le sociologue de telle ou telle situation et les interprétations qu'en font les individus engagés dans la même situation, Giddens rappelle dès les années 70 et dès 1976, je cite, que contrairement aux sciences de la nature, la sociologie est dans une relation de sujet à sujet avec son objet d'étude et non pas dans une relation de sujet à objet. Qu'est-ce que Giddens appelle la double herméneutique des sciences sociales ? Eh bien, le fait que, en même temps que le sociologue va interpréter la situation, va interpréter, par exemple, la situation d'un monde de l'art ou d'une situation qu'il analyse, les acteurs eux-mêmes vont proposer leur propre interprétation et que les interprétations du sociologue ne sont pas étrangères aux interprétations des acteurs et vice-versa. Dans son travail, les chercheurs prennent en compte la manière dont les sujets interprètent les situations qu'ils vivent. Par ailleurs, les sujets prennent connaissance des interprétations des chercheurs et les intègrent dans leur manière de voir et d'agir. Donc, il y a une perméabilité pour Giddens entre les interprétations produites par le sociologue et les interprétations produites par les acteurs que le sociologue observe une perméabilité à double sens. D'un côté, le sociologue a besoin et recueille les interprétations que les acteurs donnent de leur action. De l'autre côté, les acteurs fournissent une propre interprétation de l'action qui est souvent, très souvent, informée d'une sociologie plus ou moins savante, plus ou moins élaborée. Et donc, il y a des effets en retour, bien sûr, de la sociologie ou du travail sociologique sur la manière dont, dans une société donnée, des acteurs interprètent la situation qu'ils vivent. Guidens va même très loin puisque, à ses yeux, et c'est là où je m'en distinguerai de manière assez ferme, aucune ligne de démarcation claire ne sépare les acteurs ordinaires des spécialistes lorsqu'il s'agit de réflexions sociologiques documentées. À mon avis, cette phrase de Guidens est de trop car alors, s'il n'y a plus du tout de différence à faire entre les interprétations du sociologue, ce savon du social et les interprétations que font les acteurs, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui reste de la sociologie ou de sa pertinence. Alors, je veux bien qu'en termes communs, la sociologie, c'est souvent aussi en raison de la présence un peu active des sociologues dans les médias. La vision commune de la sociologie, c'est un sociologue, c'est quelqu'un qui dit de manière compliquée ce que tout le monde a déjà compris de manière simple. Ça, c'est l'image commune de la sociologie dans le public. mais il n'en reste pas moins que contre cette image commune, il s'agit de continuer à défendre l'idée d'une séparation, d'une distinction entre d'un côté le discours scientifique, le discours savant et de l'autre côté le sens commun. Ce ne sont pas, même s'il y a cette perméabilité, cette situation de double herméneutique, il n'y a pas, on n'est pas quand même dans la confusion générale. La question qui se pose alors, voilà, j'ai oublié de passer cette slide, donc c'est ce qu'on vient de voir. Je vous signale le très bon, d'ailleurs, petit livre de Jean Niseppe qui vient de paraître en français sur la sociologie de Giddens, qui, ça c'est pour les rares étudiants qui encore ne lisent pas encore l'anglais, ce qui devrait être maintenant désormais obligatoire, c'est une très bonne introduction en français aux travaux et aux positions de Giddens. Alors, à partir de cette réflexion, la question c'est, pardon, la question qui se pose peut être formulée de la manière suivante, comment faire la sociologie d'un monde, le monde de l'art, dont les acteurs ont fait de la sociologie l'un des outils qu'ils utilisent pour penser leur monde et réfléchir leurs activités. Comment faire la sociologie d'un monde dont les acteurs ont fait de la sociologie l'un des outils qu'ils utilisent pour penser leur monde et réfléchir leurs activités. Cette citation est extraite d'un ouvrage récemment paru sur les usages de la sociologie de l'art. Trois auteurs, trois chercheurs, trois sociologues qui ont mené en France toujours une enquête entre 2004 et 2006 et se sont intéressés non pas au usage que les artistes font de la sociologie mais à l'usage que les critiques d'art font de la sociologie. En effet, les critiques d'art eux aussi ont diverses manières de mobiliser sinon les méthodes du moins les concepts et les résultats qu'obtiennent les sociologues. Et ce, en intégrant dans la construction de leurs propres problématiques ces concepts et ces résultats problématiques de critique problématiques de critique chargées d'analyser par exemple le travail des plasticiens contemporains. Alors j'ai déjà cité le nom de Nicolas Bourriot et de son esthétique relationnelle où Bourriot cite très volontiers Pierre Bourdieu il l'utilise il le fait travailler on peut également citer une autre critique qui est active dans le domaine de l'art contemporain Catherine Millet qui s'est longtemps occupée de la revue Art Press et qui elle quand elle présente l'art contemporain en France utilise de manière extrêmement large les travaux de Raymond de Moulin. Bien sûr s'agissant de l'usage que font les critiques d'art de la sociologie on peut trouver plusieurs cas de figures ces cas de figures vont de l'usage plus ou moins maîtrisé de références sociologiques à son contraire le refus d'utiliser la sociologie la sociologie servant alors de repoussoir parce que incapable aux yeux des critiques de découvrir quoi que ce soit d'essentiel sur les oeuvres ou sur leur créateur ou alors autre cas de figure également on va utiliser la sociologie à côté d'autres disciplines des sciences sociales la psychanalyse la sémiologie la philosophie et on va s'efforcer de faire combiner tout ça dans un mix de critiques qui soit à peu près acceptable là encore dans le sillage de ce que présentent ces auteurs dans cet article il faudrait faire une sociologie des critiques d'art donc là encore c'est une invitation à développer des recherches plutôt que qu'un jugement définitif qui sont les critiques d'art quelle est leur trajectoire professionnelle quelle est leur formation quels sont leurs lieux de publication quelles sont leurs conditions de rémunération quel est leur statut leur rôle ou leur fonction comme dirait l'autre si l'on revient maintenant à ce qui est le thème de notre forum à savoir à quoi servent les artistes est-ce que la sociologie a véritablement quelque chose à nous apprendre sur cette question et comment la sociologie des arts s'y prend-elle pour la traiter Raymond Aron avait vis-à-vis de la sociologie cette exigence qui est de donner du réel une image différente de ce que nous en offre la perception spontanée Raymond Aron qui il ne faut jamais l'oublier a été le patron de Pierre Bourdieu lorsque Pierre Bourdieu est revenu après ses travaux en Algérie au début des années 60 et qu'il a été l'assistant de Raymond Aron pendant quelques années avant de se bagarrer avec lui comme il s'y est d'habitude dans les rapports entre maître et élève Raymond Aron pose cette question en effet de est-ce que la sociologie dit-il doit nous surprendre par l'interprétation qu'elle nous impose de notre propre société la sociologie des arts est-elle en mesure ou a-t-elle été en mesure ces 30 dernières années de répondre à cette exigence formulée par Raymond Aron dans ce qui était sa leçon inaugurale je crois au Collège de France le 1er décembre 1970 pour tenter d'y voir plus clair je partirai d'un ouvrage que j'ai cité en référence dans les lectures préparatoires pour cette conférence vous avez peut-être vu que sur le site internet il y a à chaque fois des lectures préparatoires à savoir ce qui est aujourd'hui encore le seul ouvrage disponible en français d'introduction à ce qu'est la sociologie de l'art le petit livre publié par Nathalie Hennig qui sera avec nous la semaine prochaine sur la sociologie de l'art publié à Paris aux éditions La Découverte en 2001 qui est une introduction une bonne introduction à ce qu'est la sociologie de l'art comme discipline avec évidemment peut-être quelques critiques qu'on pourrait faire que je vais peut-être faire au passage mais disons c'est un bon point de référence elle nous présente Nathalie dans ce livre l'évolution de cette discipline de cette sous-discipline la sociologie des arts en insistant sur le fait que cette discipline aurait successivement traversé trois états c'est ce qu'on peut appeler en référence à la loi des trois états d'Auguste Comte la loi des trois états de la sociologie de l'art selon Nathalie Hennig ces trois états qui sont en même temps des états temporels c'est-à-dire que ça correspond à des périodes différentes dans l'histoire de la sociologie des arts au XXe siècle le premier de ces états traversés par la sociologie des arts est ce qu'elle appelle l'esthétique sociologique l'esthétique sociologique c'est quoi ? c'est le fait d'auteurs comme Théodore Adorno quand il travaille sur la musique de Schoenberg ou de Wagner comme Pierre-Franc Castel historien de l'art venu à la sociologie qui travaille sur la question de l'invention de la perspective ou la découverte ou la redécouverte de la perspective à la Renaissance ou encore Lucien Goldman que j'ai vécu tout à l'heure quand il travaille sur le théâtre de Racine c'est le fait d'auteurs qui s'efforcent ou qui s'attachent à reconstruire les liens entre l'art et la société considérés comme deux entités à part entière chaque fois qu'on pense art et société on est dans l'esthétique sociologique en cherchant par exemple quelle est la signification ultime de la musique de Wagner pour Adorno ou du théâtre de Racine pour Lucien Goldman on est là avec des auteurs qui publient l'essentiel de leur travail jusqu'au milieu des années 1960 Adorno meurt en 1969 Franck Castel je crois un peu plus tard mais on est dans ces années-là disons depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'aux années 60 dans un deuxième temps dans une deuxième étape et dans un deuxième état à l'esthétique sociologique s'oppose le temps de l'histoire sociale de l'art l'histoire sociale de l'art c'est le fait comme l'indique le nom plutôt des historiens de l'art que des sociologues au départ où les auteurs là ne s'intéressent plus tellement à la relation entre ces deux entités que sont l'art d'un côté en particulier une oeuvre musicale et la société et le va-et-vient entre l'une et l'autre mais s'intéressent comme le dit Natalini à l'art dans la société il s'agit alors pour ces historiens sociaux le plus souvent anglo-saxons de replacer une oeuvre d'art un texte une partition musicale dans son contexte de redécliner et de rouvrir et de reconstruire les relations entre l'artiste et ses mécènes les institutions les critiques les amateurs les publics etc. cette histoire sociale de l'art selon la loi des trois états ici proposée est un état intermédiaire entre celui de l'esthétique sociologique et celui de la sociologie d'enquête parmi les chercheurs et chercheuses travaillant ou ayant contribué ou s'étant manifesté dans cette étape de l'histoire sociale de l'art on peut citer c'est presque tous des historiens de l'art Michael Baxendal dans ses travaux sur le Quattrocento italien L'œil du Quattrocento Svetlana Alpers c'est une historienne de l'art américaine d'origine russe qui travaille elle vit toujours donc là on ne parle plus des morts on parle des vivants Alpers qui vit en Californie et ses fameux travaux sur le siècle d'or hollandais et la peinture de Rembrandt ou encore une sociologue de l'art cette fois-ci une sociologue de la musique qui est active en Grande-Bretagne à Essex Tia de Nora et sa thèse sur le génie de Beethoven voilà un ensemble de travaux souvent d'origine anglo-saxonne où pour Nathalie Hennig les historiens de l'art ont donné une leçon de modestie aux sociologues et là ils ont permis ou incité les sociologues surtout aussi ceux actifs dans la période de l'esthétique sociologique ils ont incité ces sociologues à renoncer à la spéculation philosophique à la spéculation en chambre et ils ont invité les sociologues à renouer avec le terrain avec l'enquête empirique avec le terrain avec ses aspérités en mettant en avant le souci de l'empirie la rigueur le respect des sources rien que les sources bref tout ce qui fait la bonne histoire de l'art enfin troisième et dernier état de la sociologie de l'art la sociologie d'enquête c'est pour paraphraser Auguste Comte l'état fixe et définitif de l'intelligence en sociologie de l'art c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé là il n'y a plus de raison de faire les deux autres de revenir aux deux autres étapes antérieures sociologie d'enquête qui elle va s'imposer également autour des années 60-70 disons pour aller un peu un grand trait etc. et cette sociologie d'enquête qui abordera non plus la relation entre l'art et la société non plus la position de l'art ou de l'artiste dans la société mais qui interrogera l'art comme société et qui donc comme sociologie de l'art redeviendra une sociologie tout court une sociologie qui s'intéresse aux interactions aux relations entre les différents protagonistes du monde de l'art ou du champ artistique si on veut reprendre le concept bourdieusien on abordera alors l'activité artistique comme une activité sociale parmi d'autres avec ses caractéristiques propres ses protagonistes ses enjeux et ses conflits on a là donc un schéma très simple de description de la sociologie des arts avec trois étapes et cette idée art et la société art dans la société art comme société Nathalie Hennig s'efforce alors de décrire la sociologie des arts comme une discipline d'abord cumulative une discipline en progrès la sociologie des arts ça n'est pas seulement l'accumulation de très nombreux travaux et pas seulement en France on peut parler des Etats-Unis où il y a une sociologie des arts extrêmement vivante on peut parler également un peu moins de l'Allemagne en Angleterre également donc ce n'est pas seulement l'accumulation de travaux ça n'est pas seulement une discipline qui accumule mais c'est une discipline qui cumule qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une discipline qui est capable de faire des progrès et dans le dernier état de la sociologie des arts qu'elle décrit celui de la sociologie d'enquête il y a en quelque sorte des questions que l'on ne se pose plus il y a des questions qu'on ne se pose plus donc parler de cumulativité parler de progrès c'est reconnaître qu'en sociologie des arts il y a des questions qu'on ne se poserait plus soit parce qu'elles auraient été résolues par des travaux de recherche intérieures soit parce qu'elles n'appartiendraient pas à la sociologie une sociologie qui dans le domaine des arts comme ailleurs s'est professionnalisée en définissant ses propres méthodes d'investigation ses propres procédures d'enquête ses propres critères de validation des résultats qu'elle obtient du même coup si la sociologie des arts est bien une discipline cumulative et non accumulative uniquement il ne fait aucun sens de revenir aujourd'hui en 2007 2008 sur des travaux qui appartiennent aux deux états antérieurs pourquoi revenir aux yeux de Nathalie Hénique sur un auteur comme Théodore Adorno dont le travail n'aurait plus rien à nous apprendre aujourd'hui en sociologie des arts ça me touche personnellement puisque j'ai moi-même commis quelques écrits sur Adorno récemment mais enfin et surtout sur les questions que Adorno pose à la sociologie d'enquête mais enfin ça ça semble une démarche absolument dépourvue de valeur dépourvue d'intérêt par ailleurs deuxième caractéristique de ce que devrait être et ce qu'est en partie la sociologie des arts aujourd'hui une discipline qui est dans ses frontières Nathalie Hénique insiste beaucoup sur l'idée que la sociologie des arts n'a pas à être la paraphrase de l'histoire de l'art elle n'a bien sûr pas non plus à se confondre avec l'esthétique ou avec la critique d'art cela va de soi mais qu'elle c'est une discipline qui a intérêt à marquer ses frontières son domaine de compétence par rapport à d'autres disciplines qui à côté d'elle s'intéressent à la question de l'art elle insiste par exemple beaucoup sur le fait que là où les sociologues de l'art seraient probablement les plus pertinents où ils apporteraient vraiment quelque chose c'est d'abord et avant tout dans le domaine de la réception donc elle prend le contre-pied de ce que disait Bourdieu dans les années 80 en disant en s'intéressant au public aux réactions des publics aux rapports des publics aux œuvres d'art et bien là le sociologue est vraiment sur son terrain il est le seul à pouvoir apporter quelque chose de véritablement nouveau par rapport aux travaux des historiens de l'art donc laissons aux historiens de l'art la question des œuvres laissons même aux historiens aux historiens de l'art la question des producteurs donc ça c'est quelque chose dont les sociologues n'auraient pas à s'occuper bon pour dire la vérité dans ses propres travaux elle ne respecte pas toujours les dictates qu'elle énonce dans les ouvrages de synthèse mais vous le verrez d'ailleurs dans ce qu'elle présentera la semaine prochaine sur la question de la position des artistes et l'histoire de la figure de l'artiste là on la voit bien s'intéresser à autre chose qu'à la seule réception mais je passe enfin troisième et dernier argument la discipline qu'est la sociologie des arts est une discipline d'abord empirique une discipline d'enquête et ceci à rebours de toute théorie esthétique on retrouve là évidemment ce que je vous indiquais sur la non-opérativité d'un recours à quelqu'un comme Adorno par exemple dans une réflexion de sociologue aujourd'hui dans le troisième et dernier état de la sociologie des arts que signalait Nathalie Denik là où on s'intéresse à l'art comme société là où ce qui prévaut c'est la sociologie d'enquête comme discipline empirique on a alors un très grand nombre de travaux qu'on peut s'efforcer d'organiser je le fais en vous proposant le tableau suivant quand la sociologie des arts est à la fois une sociologie empirique une sociologie des médiations une sociologie des interactions une sociologie des interdépendances on peut organiser par exemple les résultats obtenus en comparant trois démarches trois positionnements qui sont des positionnements cardinaux importants dans la sociologie des arts ces 20 ou 30 dernières années Howard Baker le sociologue américain héritier de la tradition de l'école de Chicago tenant d'un paradigme qu'on appelle en sociologie l'interactionnisme symbolique qui s'intéresse au monde de l'art en tant que réseau d'activité à l'art comme activité collective aux interactions qu'il peut y avoir entre l'artiste et d'autres individus participants des réseaux qui soutiennent cette activité collective avec des thèmes cardinaux d'interrogation les conventions quelles sont les conventions qui dans le travail collectif permettent la collaboration ou la coopération des acteurs la question des ressources quelles sont les ressources mobilisées aussi bien matérielles que humaines dans la création artistique la question des rôles professionnels ou encore la question de la typologie des artistes est-ce qu'on peut décrire ou construire comme il le propose dans son ouvrage datant de 1982 sur les mondes de l'art on peut décrire on peut construire une typologie une classification des artistes selon la relation que les artistes entretiennent avec le monde de l'art Raymond de Moulin pionnière dans le domaine de la sociologie des arts en France auteur d'une des toutes premières thèses de sociologie de l'art soutenue d'ailleurs avec Raymond d'Aaron dont elle était l'autre assistante les deux assistants c'était Moulin et Bourdieu chez Aaron sur le marché de la peinture en France en 1967 où elle s'intéressera plutôt alors j'ai mis configuration parce que c'est pas un terme de Raymond de Moulin mais c'est un terme qui est suffisamment neutre pour qu'on ait beaucoup moins marqué que la notion de réseau ou la notion de champ tel que Bourdieu l'utilise elle s'intéresse aux interdépendances par exemple aux interdépendances entre dans les domaines des arts plastiques le monde des musées et le monde du marché de l'art elle a fait de magnifiques analyses sur la manière dont aujourd'hui et contrairement à ce qui était le cas dans le passé les institutions artistiques dans le domaine des arts plastiques sanctionnent et valident de plus en plus rapidement la production artistique au point qu'elles sont partie prenante de systèmes de marché qui donnent très très vite à un certain nombre d'artistes une visibilité et donc une cote à la fois financière et symbolique extrêmement haute beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas par le passé donc les interactions entre le monde des institutions artistiques et le marché et qui a mis en avant des thèmes classiques également en sociologie des arts comme la construction des réputations qui a beaucoup travaillé la question de la définition et de l'autodéfinition de l'artiste l'artiste a cette caractéristique-là que de laisser le monde de l'art a cette caractéristique-là que de laisser une grande place à l'autodéfinition si je vous dis que je suis un artiste ça a probablement moins de conséquences pour moi bon je dois vous le prouver je dois vous le montrer que si je vous dis que je suis un avocat ou que je suis un médecin parce que si je rentre chez moi ce soir et que je mets docteur Ducré sur la porte et bien je suis immédiatement dès qu'on aura découvert ceci passible de peine de prison et arrêté par la police pour exercice inégal de la médecine tandis que si je suis un artiste vous pouvez toujours me mettre au bénéfice du doute en disant ben prouve-le donc notre définition autodéfinition de l'artiste le rôle des institutions donc ce que j'évoquais tout à l'heure donc les interactions entre les institutions artistiques en particulier les musées les centres d'exposition et le marché de l'art et enfin Pierre Bourdieu qui utilise la notion de champ de champ artistique qui l'a construite comme une notion cardinale de sa sociologie qui s'intéresse non pas aux interactions entre des individus mais à des relations objectives entre des acteurs des acteurs collectifs des positions dans un champ donné entre je ne sais pas une école des beaux-arts un musée et un système de vente aux enchères avec des thèmes centraux la production de la croyance on l'a vu esquissé dans l'extrait tout à l'heure les rapports entre culture légitime et culture dominée le champ artistique comme lieu de rapport de force le champ artistique dans lequel les acteurs investissent des ressources qu'ils déclinent sous le regard du recapital économique capital culturel capital social etc. Donc évidemment qu'il y aurait bien d'autres auteurs là je me facilite la tâche en citant trois auteurs en organisant cette manière là vous voyez une sociologie des arts qui où les positions se prennent ou peuvent être déclinées ou peuvent être articulées les unes par rapport aux autres non seulement par rapport au niveau d'observation auquel se situent les sociologues ici avec Bourdieu une sociologie qui est très largement une sociologie historique où il n'y a pas de différence entre la sociologie historique et l'histoire sociale ou pour comprendre ce qu'il en est des rapports entre des institutions aujourd'hui dans un monde dans un lieu donné à un temps donné on va faire l'histoire de la manière dont on est arrivé à cette situation là alors que là on est beaucoup plus au niveau de la la micro-sociologie ça ce serait de la macro-sociologie ça ce serait de la micro-sociologie donc là on est au niveau de l'observation des interactions des relations très directes entre des individus etc donc des différences selon le niveau d'observation où se situe le sociologue quand il travaille et puis des différences évidemment selon le paradigme le sillage théorique auquel se réfèrent les auteurs en question pour Howard Baker je le disais tout à l'heure l'interactionnisme symbolique pour Pierre Bourdieu le structuralisme génétique donc c'est des écoles théoriques et des écoles méthodologiques pour Raymond de Moulin c'est moins clair on pourrait peut-être voir la relation qu'elle a avec cet autre paradigme qu'on appelle l'individualisme méthodologique mais ça demanderait un travail spécifique donc c'est un tableau schématique qui permet de comparer des auteurs selon l'échelle d'observation qu'ils ont choisi selon la taille de l'objet de recherche qu'ils se donnent et enfin et surtout selon l'affiliation théorique et la tradition méthodologique qu'ils revendiquent à côté de ces travaux et encore une fois c'est un schéma c'est par l'alpha et l'oméga de ce que font les sociologues de l'art on peut bien sûr voilà vous avez ici les slides pour indiquer ce que je viens de vous dire à côté de ces trois auteurs qui sont des références majeures qui sont des auteurs cardinaux c'est à dire qu'ils inspirent un certain nombre de travaux notamment de travaux de thèse dans la sociologie des arts aujourd'hui on doit bien sûr évoquer d'autres recherches et des recherches dont le forum de recherche que nous organisons ici au département de sociologie va très certainement tout au long de ce semestre se faire l'écho on peut regrouper ces recherches selon trois paquets d'abord des recherches qui portent sur l'évolution de la figure de l'artiste depuis que le mot même d'artiste apparaît au XVIIIe siècle au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle et plus encore tout au long du XVIIIe siècle qui sont des travaux qui sont le fait de sociologues et bien sûr classiquement d'historiens l'historien de l'art se sont intéressés beaucoup à cette question là comment a évolué la figure de l'artiste comment s'est constitué à partir du XVIIIe siècle une représentation relativement homogène de ce qui deviendra alors ce qu'aujourd'hui encore nous nommons un artiste avec des thèmes récurrents la question de la signature le thème des biographies ou des autobiographies d'artistes le rôle joué dans l'évolution de la figure de l'artiste par les théories de l'art pour l'art au début du XIXe siècle là les travaux sont extrêmement nombreux Norbert Elias et son magnifique livre sur Mozart sociologie d'un génie Raymond de Moulin Nathalie Hénique du peintre à l'artiste et l'élite artiste dont elle parlera la semaine prochaine ou encore Jérôme Mézo sociologue de la littérature active à l'Université de Lausanne qui nous présentera dans 15 jours ses travaux et ses analyses sur ce qu'il appelle la posture littéraire la construction par l'écrivain d'une posture littéraire avec la différence nécessaire à faire entre l'écrivain comme personne avec sa biographie propre ses vicissitudes personnelles ses réussites et ses échecs l'auteur comme producteur d'un texte et enfin l'écrivain comme figure mise en scène comme donnée à voir dans l'histoire de la littérature donc première orientation qu'on va retrouver dans le forum c'est pour ça que j'ai regroupé les choses de cette manière deuxième type de travaux des travaux sur la position sociale des artistes sur le marché de l'emploi ou du travail artistique aujourd'hui question qui vous l'avez probablement vu si vous avez lu un peu la presse ces dernières semaines revêtent une certaine actualité dans ce pays avec la discussion engagée au niveau fédéral sur la loi avec la loi sur l'encouragement de la culture avec les initiatives nombreuses prises à Genève et ailleurs en Suisse par les milieux artistiques et ce qu'on appelle les acteurs culturels et dans les acteurs culturels on met aussi bien des artistes que des producteurs des techniciens même des directeurs d'institutions artistiques etc. pour que dans cette loi sur l'encouragement de la culture on prenne en compte d'une part la nécessité d'une aide à la création qui aujourd'hui a disparu du projet de loi et d'autre part on discute à cette occasion-là une question qui est récurrente en Suisse depuis le rapport Clotu de 1975 à savoir la question de la sécurité sociale des artistes qui suppose évidemment des modifications sinon de la loi sur l'encouragement de la culture du moins de la loi sur la prévalence professionnelle donc on est dans une période où cette question est extrêmement chaude en Suisse il faut je crois suivre avec nous autres sociologues suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer et ce qui se discutera ces prochains mois alors là on a des travaux là encore de référence les travaux du sociologue Pierre-Michel Menger qui a succédé à Raymond Moulin à la tête du centre de sociologie des arts à Paris qui est devenu le centre de sociologie des arts et du travail travaux sur les comédiens travaux sur les intermittents du spectacle vous avez probablement suivi en France toute la question des intermittents depuis ces 3 ou 4 dernières années les travaux de Philippe Coulanjon qui travaille dans le même centre de recherche à Paris sur les musiciens interprètes ou encore pour la Suisse les travaux de Jean-Yves Pidou qui a depuis quitté la sociologie pour devenir municipal responsable des services industriels à Lausanne mais qui fut un temps sociologue avant de s'occuper de questions d'énergie de Jean-Yves Pidou et d'Olivier Meuchler qui viendra également dans le cadre du forum sur la condition et la situation des comédiens en Suisse c'est un des rares c'est des travaux sur le cas suisse mais inspirés dans le modèle c'est les travaux de Pierre-Michel Lemaeger en France ils ont pris ce modèle et ils ont essayé de l'appliquer sur le cas suisse voilà on a là des travaux aussi une veine de travaux qui sont tout à fait importants et intéressants Meuchler viendra nous parler de sa thèse qu'il est en train de terminer sur le nouveau cinéma suisse et le rapport entre les cinéastes et le monde du cinéma et le monde politique enfin troisième et dernier paquet de travaux des travaux sur l'activité des artistes souvent plutôt dans le sillage de Howard Becker que je signalais tout à l'heure sur les réseaux les ressources sur lesquelles les artistes s'appuient les travaux bien sûr de Howard Becker ceux de Marie Buscato parue récemment sur les musiciennes de jazz ceux de Pierre-Emmanuel Sorignet sur les danseurs et les danseuses ceux de Sylvia Fort à Lyon dans l'équipe de Bernard Lahir le GRS sur l'apprentissage de la danse et la place des danseurs dans le chant chorégraphique français ou encore les travaux de Bernard Lahir qu'on a accueillis l'année dernière ici vous vous rappelez peut-être certains d'entre vous étaient là Bernard est venu présenter sa grande et excellente recherche sur la condition littéraire une recherche sur les conditions d'existence c'est ce qu'il appelle la double vie des écrivains dans la région Rhône-Alpes un très gros travail empirique très intéressant qu'il était venu présenter ici je crois fin 2005 peut-être oui c'est un non fin attendez on est quoi 2008 fin 2006 peut-être ou début 2007 je ne me rappelle plus je crois que c'est fin 2006 qu'il était là donc voilà des travaux puis on pourrait en citer d'autres qui n'entrent pas qu'on pourrait essayer de replacer selon les orientations selon le niveau d'observation dans le tableau schématique que je proposais tout à l'heure mais ceci pour vous dire bien sûr que le tableau ne fait ne donne qu'une petite petite image de ce en quoi la sociologie des arts peut vous être utile puisque c'est le thème que j'ai choisi pour cette séance introductive un large éventail de recherche qui autorise plusieurs réponses à la question de ce forum à quoi servent les artistes des recherches également en Suisse pour vous dire que même si je le regarde souvent tourné vers la France je suis aussi capable de regarder mon propre pays un pays où et ça tombe bien puisqu'on sort de l'assemblée générale de l'UBS un pays où la sociologie dit-on est la danseuse du banquier et le sociologue des arts souvent celle de ses collègues sociologues il faut bien voir que la légitimité de la sociologie des arts comme sous-discipline au sein de la sociologie est toujours à défendre toujours à renforcer et il faut combattre parce que nos sociologues nos collègues sociologues souvent sollicités par des demandes sociales plus pressantes que celles qui consistent à s'intéresser à ces questions-là ne font pas grand cas de ce travail-là dans ce forum nous allons donc présenter et discuter une série de travaux de recherche menés en Suisse et ailleurs et ce j'indique parallèlement au débat en cours dans la cité sur le projet de loi fédérale dont je parlais tout à l'heure il est heureux que dans l'université dans un travail qui est un travail non pas militant qui n'est pas non plus un travail d'expertise mais un travail de recherche nous puissions nous rencontrer sociologues apprentis sociologues pour les étudiants personnalités du monde de l'art comme il y en a ici personnalités de la cité du monde politique pour échanger justement à partir de ces travaux ça me semble être une bonne manière de combiner le travail de recherche qui se fait dans cette fameuse tour d'ivoire dans laquelle nous sommes qui est devenue une tour de verre et de béton et ce qui se passe en dehors de ces murs je conclurai en revenant sur le programme de ce forum donc dans cette séance d'introduction je me suis efforcé de situer le thème du forum au regard de l'évolution récente de la sociologie des arts je vous ai lancé quelques bouteilles à la mer quelques références quelques idées que j'espère vous reprendrez et pour autant que je ne sois pas allé trop vite la semaine prochaine Nathalie Hennig qui est une figure également tutélaire de notre discipline une spécialiste de réputation internationale va venir défendre l'idée selon laquelle en démocratie les artistes forment ce qu'elle nomme une élite en marge et on verra pourquoi elle parle des artistes comme d'une élite en marge dans 15 jours Jérôme Mézot sociologue de la littérature va proposer une analyse de la façon dont les artistes et au premier rang desquels les écrivains se mettent en scène comme auteurs autour de cette notion de posture littéraire sur laquelle ils travaillent ensuite dans trois semaines Valérie Roll qui est ici j'ai vu tout à l'heure arriver j'en remercie qu'elle soit là qui vient de Lausanne Valérie Roll qui est doctorante actuellement à l'université de Lausanne va présenter un état d'avancement de son travail sur les tatoueurs et tatoueuses en Suisse romande en montrant comment ces tatoueurs et ces tatoueuses se vivent parfois comme des artistes mais surtout comment ils éprouvent aujourd'hui par rapport aux tentatives de réglementer leur activité une tension entre différentes définitions possibles de leur identité d'où le titre identité en conflit et on aura donc là un travail de recherche qui n'est pas abouti mais on verra l'atelier du chercheur l'atelier de la chercheuse on verra un work in progress ici présenté et je suis très heureux d'ailleurs que ce forum combine des vieux routiniers de la sociologie des arts comme peuvent l'être Nathalie Hennig ou Daniel Van Der Gürt et puis des chercheurs ou des chercheuses plus jeunes après les vacances de Pâques Daniel Van Der Gürt qui est sociologue éditeur à Bruxelles fondateur des éditions de la Lettre Volée ceux qui connaissent un peu le monde de l'édition d'art contemporain savent qu'il est très très actif dans The Men avec sa maison d'édition va revenir à partir d'un ouvrage qu'il a écrit sur la question de l'engagement arrêt politique va revenir sur ce problème de l'engagement des artistes qu'est-ce qu'en est-il de l'engagement et de l'artiste et de la liberté de l'artiste aujourd'hui ce sera son thème et à ce thème qui sera celui de la Conférence de Daniel on aura une réponse avec Magali Dubé qui est là encore une jeune chercheuse qui a fait un mémoire remarquable mémoire de sciences politiques il y a de cela maintenant deux ans je crois ou l'année dernière je ne me rappelle plus sur l'affaire Hirschhorn vous savez que cette affaire Hirschhorn j'étais très frappé de voir que encore ce week-end au forum des artistes et acteurs culturels où les organisateurs ont fait l'amitié de m'inviter dans les exposés que ce soit les exposés et surtout dans les exposés des responsables politiques on voyait que cette affaire Hirschhorn avait vraiment été un tournant pour ce qui est de la question de la politique culturelle en Suisse quoiqu'on n'a pas encore exactement mesuré les effets sur la politique culturelle suisse de cette affaire Hirschhorn et Magali s'est intéressée au débat politique à l'analyse des débats politiques extrêmement minutieux qu'elle a fait des débats politiques nés de cette affaire Hirschhorn qui a débuté à la fin 2004 pour se transformer dans l'histoire enfin elle la rappellera l'histoire pour ceux qui n'ont pas toute l'information là-dessus au début 2005 le 16 avril nous recevrons Laurent Wolf Laurent Wolf il a cette triple caractéristique d'avoir été au départ sociologue il a enseigné il a été assistant au département de sociologie et il est tout à fait content parce que 40 ans après on le réinvite à parler dans ce département il n'était jamais revenu il était sociologue Laurent ensuite il a été peintre et aujourd'hui il est journaliste un éminent journaliste un journaliste de qualité responsable de la rubrique culturelle du journal de temps et Laurent Wolf viendra nous parler de sa conception de journalisme d'art s'agissant du rapport entre les artistes et les médias et donc vous avez vous trouverez sur le site du forum les informations sur sa conférence Héloïse Schibler jeune sociologue active aujourd'hui à la fois dans la recherche sociologique et stagiaire au musée de l'Elysée à Lausanne qui a fait sous ma direction un remarquable travail de licence sur la photographie vernaculaire où elle s'est posé la question de savoir comment se fait-il que la photographie d'amateur la photographie vernaculaire se trouve aujourd'hui promue au rang d'oeuvres d'art elle entre dans les musées il y a un marché de la photographie vernaculaire comment est-ce que tout ça fonctionne comment est-ce que tout cela s'organise là on retrouve des questions classiques de labellisation de caractérisation et indirectement aussi la question à quoi servent les artistes pour autant qu'on considère les photographes et ces photographes-là amateurs souvent anonymes comme des artistes une semaine plus tard Jean-François Stazac Jean-François Stazac est géographe ici à l'Université de Genève il travaille comme professeur au département de géographie et il va nous présenter son travail de recherche une recherche qu'il a terminée qui a été publiée sur le Tahiti de Gauguin se posant la question du rapport à l'altérité en l'occurrence du rapport entre le peintre qui est Gauguin et les paysages de la Polynésie rapport à l'altérité rapport à l'ailleurs comment est-ce que ça intervient dans la définition parlatiste de sa propre identité donc ce sera donc une étude de cas ensuite Olivier Meuchler j'en ai déjà parlé avec sa thèse sur le nouveau cinéma suisse et l'activité des cinéastes dans la période 1960-1970 nous aurons une table ronde et il m'a semblé intéressant d'organiser une table ronde autour du projet danse promu depuis 2002 par Pro Helvetia et par l'Office de la Culture c'est un projet qui a été construit avec une très très forte implication des milieux de la danse des danseurs et des danseuses des chorégraphes et c'est un projet qui propose une forme de régulation à la fois de la formation des danseurs de la diffusion et de l'aide à la diffusion des spectacles de danse et enfin qui pose la question de la reconversion Stéphane Concelli travaille à la haute école de théâtre de la Suisse romande et il est particulièrement centré sur la question de la formation Anne Davier qui est membre ici de l'association pour la danse contemporaine et travaille à Pro Helvetia parlera entrera par le volet de la diffusion et enfin Marc Durand qui est un collègue ici qui est professeur à la faculté de psychologie et des sciences d'éducation qui est un spécialiste de formation des adultes parlera de la question de la reconversion et je pense que ce sera une table ronde très intéressante j'ai déjà eu au moins 4 ou 5 mails de gens de danseurs ou danseuses en activité ou en reconversion qui m'ont dit mais comment ça se fait on n'est pas invité on veut venir etc donc faites savoir qu'ici c'est ouvert s'il y a plus de monde on changera de salle on ira dans une salle plus bas pour que les gens puissent trouver des sièges pour s'asseoir mais c'est bien entendu un débat ouvert qu'on veut avoir ici et donc ces personnes là sont les bienvenues enfin pour clore le forum je demanderai ou j'ai demandé à Dario Gamboni professeur d'histoire de l'art que beaucoup d'entre vous connaissent de nous provoquer je lui ai dit mon cher Dario voilà les sociologues vont pendant tout un semestre traiter cette question à quoi servent les artistes toi qui es historien de l'art peux-tu nous reformuler cette question là peux-tu nous redire comment toi tu la considères depuis ta discipline et il va donc nous présenter sa réponse en s'appuyant sur un texte extrêmement célèbre de Paul Valéry qu'on trouve je crois dans les variétés variétés 2 je crois mais je ne suis plus très sûr et où Valéry se pose la question de l'utilité de l'art à quoi sert l'art Dario étant donc professeur d'histoire de l'art et de l'architecture contemporaine au département de l'histoire de l'art j'en profite d'ailleurs puisqu'il est question de lui pour vous signaler puisque vous êtes nombreux ce soir ici le séminaire de recherche qu'organise Dario Gamboni qui est un séminaire qui a lieu à l'école de chimie désormais c'est le mardi entre midi et quart et deux heures moins le quart où et je crois qu'il serait probablement c'est un peu la même formule c'est à dire c'est un séminaire pour les étudiants de maîtrise en histoire de l'art mais ça peut être ouvert c'est ouvert plus largement et où Dario depuis quelques années accueille régulièrement toute une série d'historiens d'art présentant leurs travaux de recherche etc et c'est un séminaire tout à fait passionnant les quelques séances auxquelles j'ai pu avec mon emploi du temps participer m'ont toujours extrêmement convaincu donc voilà pour ce forum présentation de recherche discussion aussi large et ouverte que possible et pour conclure mon propos ce soir je citerai un sociologue nord-américain pour une fois Richard Peterson qui dès 1989 écrivait ceci dans un article paru dans l'année sociologique il faut noter disait-il à propos de la sociologie des arts et de la culture il faut noter dit-il la propension à construire une sociologie de l'art et de la culture en suscitant un débat d'idées ouvert et fécond mis à part quelques exceptions les chercheurs ont résolu de partager leurs idées de critiquer de manière constructive leurs travaux respectifs de lire et de citer les travaux de ceux avec lesquels ils n'étaient pas d'accord et plus généralement de travailler dans l'intérêt de ce domaine de recherche et de sa place dans l'entreprise intellectuelle plutôt que d'entrer en compétition les uns avec les autres alors sans ironisme ou naïveté superflu mon souhait serait que ce diagnostic de Peterson dès 1989 continue à être valable pour la discipline qui m'est chère je vous remercie alors on peut si vous voulez bien pendant une dizaine de minutes répondre à des questions si vous avez des questions sur cet exposé là ou des problèmes ou des objections oui monsieur monsieur Tateau oui est-ce qu'il n'y a pas plusieurs sociologies de l'art ou en trop une sociologie qui se fait au service de la progression et au service de la pensée que je pourrais définir comme une sociologie de gauche la question est intéressante je crois difficile très franchement de rabattre les travaux de mes collègues comme d'ailleurs mes travaux personnels sur un axe gauche-droite je crois très franchement même des travaux je pensais aux travaux par exemple ce que je citais tout à l'heure les travaux de Pierre-Michel Menger sur les intermittents du spectacle je crois que c'est des travaux qui enfin je ne vois pas en quoi on pourrait les désigner comme des travaux de gauche ou de droite c'est un quand il travaille sur la profession de comédien quand il essaye de voir ce que font les comédiens en France comment est-ce qu'ils s'investissent dans le théâtre dans la publicité dans la télévision quelles sont leurs conditions d'existence véritables quelles sont leurs je signalais tout à l'heure la différence nécessaire à faire entre les artistes et les acteurs culturels dans le rapport sur la sécurité sociale des artistes en Suisse publié par l'Office fédéral de la culture au début 2007 on a des tentatives de saisir les rémunérations des acteurs culturels alors on fond des catégories qui sont d'un côté ce que l'Office fédéral de la statistique appelle les professions artistiques et de l'autre côté les professions du théâtre et des médias audiovisuels quand on met les professions des médias audiovisuels on met évidemment l'ensemble de salariés qui travaillent pour la radio pour la télévision pour la presse écrite et alors on aboutit à un salaire moyen de plus de 6 650 francs et alors évidemment ça ne correspond à rien il y avait ce week-end samedi matin il y avait au forum des artistes une présentation par discipline de la danse du théâtre etc et je crois que c'est Dominique Caton qui représentait le théâtre qui disait en réalité la vérité c'est que pour un comédien son revenu annuel c'est au moyen de 22 000 francs donc quand vous faites ce travail-là et c'est ce que fait Menger sur les comédiens je ne sais pas si c'est un travail de gauche ou de droite je crois que c'est un travail qui cherche à donner à mettre un état des lieux au clair et puis ensuite à la société à la société civile au monde politique de s'en emparer donc je crois qu'il est alors là vraiment dans ce domaine-là plus que dans d'autres domaines de la sociologie probablement délicat difficile de cliver les travaux selon cette clé d'analyse-là je la crois moins pertinente que probablement dans d'autres travaux avec toujours ce même problème qui est et qu'on a d'ailleurs avec Durkheim que je mentionnais tout à fait au début qui est que Durkheim est l'exemple même de cette situation-là quelqu'un qui fonde la sociologie en se voulant un savant un objectiviste quelqu'un qui travaille à la manière des physiciens qui met en parenthèse ses préjugés ses pré-notions considère les faits sociaux comme des choses mais dont tout le travail sociologique sur le suicide sur la division du travail etc. est hanté par une espèce d'inquiétude devant la dissolution de liens sociaux la montée de l'individualisme etc. donc il y a des attendus conservateurs dans sa démarche alors même qu'elle veut être objective donc bien sûr que c'est des questions qu'on peut discuter mais je dirais dans le domaine de la sociologie des arts ça me paraît ce clivage-là ne me paraît pas immédiatement pertinent Oui ? Parler de sociologie de l'art et ensuite de sociologie des arts est-ce qu'il y a une différence ? Oui, c'est une bonne question dans l'organisation des réseaux de recherche en sociologie des arts ou en sociologie de l'art on s'est souvent posé cette question-là parler de sociologie des arts c'est peut-être préférable aujourd'hui parce que ça ça laisse à entendre qu'on va aborder le domaine les mondes de l'art le domaine de l'activité artistique avec des outils d'enquête qui sont des outils spécifiquement sociologiques qu'on utiliserait de la même manière si on travaillait sur les médecins sur les avocats sur les plombiers ou sur les facteurs au fond il n'y a pas de différence à faire quand on parle de sociologie de l'art peut-être qu'on reste encore dans une définition du domaine où ce qui serait au centre ce serait le rapport entre d'un côté des œuvres et de l'autre côté une société et on éclairerait les œuvres par la société par exemple on dirait la peinture abstraite de Mondrian est l'expression du processus de rationalisation des sociétés modernes au début du XXe siècle il est abstrait parce que le monde lui-même devient abstrait devient dur devient froid devient rationnel etc. alors il y a ce risque-là parce que ça nous ramène à parler en sociologie de l'art plutôt du côté de l'esthétique sociologique que du côté de la sociologie d'enquête si je reprends les trois étapes que retient Nataliennik donc c'est vrai que bon j'aurais pu dire à quoi bon des sociologues des arts mais bon c'était plus simple c'était plus joli des sociologues de l'art mais c'est vrai qu'aujourd'hui disons on va plus on reviendra plus l'expression sociologie des arts que sociologie de l'art désormais en dehors du sujet vous avez fait allusion au symposium de ce week-end très peu de gens ont été informés où peut-on obtenir de l'information à ce sujet alors écoutez la cheville ouvrière enfin ils sont nombreux à avoir pris cette chose-là en charge la cheville ouvrière qui est la coordinatrice je crois du forum du RAC donc du rassemblement des artistes et acteurs culturels est madame Cléa Redalier dont l'email l'email alors là elle va recevoir 50 courriers ce soir et cléa sans accent point redalier sans action at bluewin.ch et donc c'est elle qui va organiser la suite des séances de ce forum il y aura je crois alors je ne sais pas exactement encore à quelle date une deuxième session de ce forum au mois de mai et une troisième à l'automne et entre temps une série de personnes ont décidé de prendre en charge certains chapitres de réflexion ou d'analyse qui sont je crois au nombre de quatre il y a un groupe qui va travailler sur les questions de gouvernance culturelle alors c'est la loi fédérale au niveau suisse et puis c'est la question douloureuse lancinante de la conférence culturelle à Genève et de son échec donc comment repenser cette question-là à l'échelle à la fois fédérale et locale un autre groupe qui travaillera sur la question des financements de la culture un espèce de bilan des différentes sources de financement de la culture alors à Genève pour ce cas-là un groupe qui travaillera de manière plus générale sur les rapports entre culture et société une réflexion qui peut-être rejoindra par certains égards des questions qu'on traitera dans ce forum sur à quoi servent les artistes donc là c'est un groupe qui a plus d'inspiration je dirais comme je l'ai compris en tout cas j'en suis pas le responsable mais plus d'inspiration plus fondamentale et enfin un quatrième groupe de travail sur la question du statut social des artistes qu'il s'agisse de la question du marché de l'emploi ou qu'il s'agisse la question de la prévalence professionnelle et l'idée c'est de faire un travail collectif pour aboutir au mois de mai avec les résultats la présence des résultats de ce travail d'analyse et au mois de septembre j'espère qu'il sera pas trop tard si la loi a passé entre temps à des propositions de réponses et de solutions et ce qui est très intéressant c'est que là vous voyez des acteurs de la société civile s'emparer des questions qui les concernent les discuter avec une très très bonne préparation ils m'avaient invité pour faire des synthèses qui étaient des synthèses impossibles puisqu'ils les avaient déjà faites eux-mêmes donc mon rôle était quasiment inutile dans ce forum mais c'était très intéressant et je crois qu'il faut suivre ça avec beaucoup d'attention à la fois comme sociologue quand on s'intéresse à ces questions-là et comme citoyen quand on paye des impôts dans cette ville ou dans ce canton Je profite du fait avant de vous laisser partir s'il n'y a plus de questions je profite du fait que Mme Agui-Foldazi ait pris la parole pour ce que j'aurais dû faire au début remercier Agui-Foldazi et Géraldine Bunion qui n'est pas là mais qui est en colloque à Vienne mais qui nous rejoindra pour les prochaines séances Je remercie tant Géraldine et Agui de l'aide qu'elles m'ont apporté dans la mise sur pied de ce forum c'est elles qui m'ont inspiré et aidé pour la mise sur pied du programme c'est également elles qui vont continuer à faire la diffusion des informations sur ce forum et si ce soir on a testé avec Mme O'Hayon que je remercie également la caméra donc c'est une première si ça a marché si j'étais un bon acteur on va pouvoir au fur et à mesure mettre le résultat de ces conférences sur le site internet du département de sociologie donc ça laissera une trace du travail qui se sera fait ici si la technique ne nous trahit pas D'autres questions ? Bien alors je vous remercie encore je vous invite à venir la semaine prochaine pour la conférence de Nathalie Hennig à la même heure dans cette salle ou dans une salle plus grande s'il y a trop de monde et je vous souhaite une bonne soirée